Salaam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième de La Bande, Anna Billpix, votre émission de divertissement. Toujours accompagnée, cette fois, une petite nouveauté de Maïsan, qui va co-animer avec moi aujourd'hui. Très contente d'être à cette table, merci. Oui, Rebecca, j'y va Rebecca, pardon. Comment tu vas Rebecca ? Super ! Et aujourd'hui, on accueille aussi deux nouveaux chroniqueurs, Shani et Vincent. On va traiter d'un sujet qui est assez chaud, qui a fait beaucoup parler cette semaine sur les réseaux sociaux, à la télévision aussi. Il s'agit d'Ilan, que j'ai pointé il y a déjà quelques mois, par rapport à des photos des nudes qu'il aurait envoyées, par rapport à une pseudo-relation avec une tiktokeuse. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole, notamment Alix, dans une interview. J'ai dénoncé à deux productions un candidat qui est activement dans la télé aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, Ilan est avec nous. Il va répondre à nos questions. Salut, Ilan. Salut. Ça va ? Ah ouais, on est là. Ok, très bien. Donc du coup, Ilan, si tu le permets, on va revenir sur ce qui a été dit un peu ces derniers temps. Il y a beaucoup de filles dans le milieu qui ont pris la parole. Je pense notamment à Natania, Cynthia, il y a beaucoup de personnes qui se sont prononcées. Et on voulait un petit peu avoir ta version à toi et ce que tu avais à dire. Ok. Je peux me permettre de rappeler les faits ? Il y a beaucoup, du coup, de personnes qui ont pris la parole suite à ça. On a du coup une histoire de nude que tu aurais envoyé d'Ilona et de Giuseppa dans un groupe WhatsApp impliquant plusieurs autres candidats tels que Julien Berre, Julien Guérado, etc. Du coup, il y a des accusations d'agression sexuelle sur Natania, Cynthia et également Léa qui étaient prétendantes dans Les Princes. Cébidadis serait en possession d'une vidéo où tu agresses sexuellement une jeune fille qui serait apparemment mineure, selon ce qu'Alix en dit. Et on a aussi l'accusation que tu aurais envoyé un tueur chez Nabil. Moi, je propose qu'on commence par Natania puisque c'est celle qui a le plus pris la parole. On l'a vu récemment sur le live de Marc Blatta. Pas mal d'interviews avec Sam Zira aussi. Et je crois que Chani, tu voulais nous en parler. Natania, elle a pris la parole lors d'une interview et elle a déclaré que tu avais passé plusieurs nuits chez son meilleur ami avant le tournage des Anges à Miami. Et elle a déclaré que le matin du départ, tu serais frotté à elle malgré ses refus catégoriques. Et tu lui as demandé une serviette après ça pour t'essuyer parce que d'après ses dires, tu en aurais mis partout. Et par la suite, tu aurais contacté la production des Anges à son insu pour négocier ta venue avec la sienne. Et pour finir, tu l'aurais menacé sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers en lui disant, je cite, toi, ferme-la, si je parle de toi, dans moins d'un an, tu vas te suicider. Ilan, tu n'as pas trop eu l'occasion de donner ta version à toi ? C'était peut-être volontaire ? Je l'avais donné avant sur YouTube, tu vois, mais j'avais supprimé la vidéo parce que je l'avais fait sur un coup de tête. Et en fait, quand tu justifies d'un truc comme ça, la manière dont tu justifies, ça met elle, son intimité, la mienne aussi au passage sur la place publique. Et ce n'est pas un truc qui est cool, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Nathania ? Parce que c'est vrai qu'à passer un moment, on vous a vu proche. Ça fait un mois qu'on est H24, en FaceTime au téléphone, jour et nuit. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de relation. Vous n'êtes pas en couple et il n'y a plus de... Non, pour l'instant, c'est comme quand tu as un crush pendant un mois et que tu te rencontres. Et comme on est deux adultes, je lui ai demandé si elle préférait que je prenne un hôtel pour qu'on se voit peut-être la première fois ailleurs ou quoi, ou alors si je pouvais venir chez son meilleur ami. Et elle m'a dit, viens chez mon meilleur ami. Bah, OK. Tu vois, c'est allégri, il est de l'orceau blanc. Je ne me demandais pas pourquoi, mais dans ma vie, j'ai toujours été avec des filles qui, soit... Bah, elles n'avaient pas de papa ou soit un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a souvent été ça. Et du coup, j'ai un côté un peu protecteur qui fait que quand je me mets avec une fille comme ça, j'ai envie vraiment de la protéger, tu vois. Bref, on a vécu notre relation jusqu'à un jour, elle me dit, là, on était ensemble. Et un jour, elle me dit, là, je vais à Dubaï récupérer mes affaires chez mon ex. Mais elle sortait avec un mec, tu vois. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Elle m'avait dit, c'est mon ex, je pars à Dubaï récupérer mes affaires. J'ai toutes les conversations de A à Z, j'ai tout gardé. Et donc, elle va là-bas, elle m'envoie des messages quand elle est là-bas, ne t'inquiète pas, je suis toute seule. On parle, voilà, comme deux copains, tu vois. Et quand elle revient de là-bas, elle revient sans affaires. Je dis, mais... Tu m'as dit, tu ne vas pas rechercher tes affaires, tu reviens, tu n'as pas plus d'affaires que quand tu es parti. En fait, elle m'a dit, non, mais là, je préfère qu'on arrête toi, moi et tout, bref. Donc, à partir de là... À partir de là, elle a émis à la fin la relation. Mais ça ne répond pas trop à... Oui, mais je vous explique comment ça s'est passé, parce que c'est une relation qui a duré deux mois, quand même. Oui, mais le fait d'être en relation avec quelqu'un ne constitue pas en soi un consentement permanent. Là, elle t'accuse de... Mais attendez, je... Mais demain, t'es mariée, si t'avais envie... Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais c'est pour ça que... Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer même les choses en détail. Il a raison, parce qu'au final, on est en train de découvrir qu'il y avait une relation amoureuse, alors... Moi, j'entends des faits que je n'avais pas entendues, moi aussi. Moi non plus. Mais en soi, ça n'excuse pas la présence de l'agression. Il n'y a pas d'excuses ou pas d'excuses. Je vais vous expliquer la relation. La relation, le contexte. Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi tout ça s'est passé comme ça. C'est ça, parce que je me dis, moi, quand j'apprécie quelqu'un, même si par la suite, on peut s'embrouiller, tu vois, je ne peux pas le dénigrer public. En fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, justement. C'est pour ça que... En fait, c'est important que vous sachiez ça, parce qu'après, dans son interview, pour me décrédibiliser, elle a dit beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité. Par exemple, quand elle dit... Bon, il y a des trucs qui ne se rappellent même pas que dans le live de Blata, elle a dit des choses, qu'elle ne se rappellent même pas qu'elle n'avait pas dit la même chose dans l'interview il y a deux ans. Je veux dire qu'il y a des incohérences... Il y a des petites incohérences sur le fait qu'elle lui proposait de venir dormir chez son meilleur ami ou pas. Non, si, c'est important, parce que quand tu dis, le mec s'est incrusté chez moi et le mec m'a demandé avant s'il voulait que j'aille à l'hôtel, ce n'est pas la même chose. Quand elle dit... Il a rencontré mon frère par concours de circonstances, alors qu'elle m'a présenté son grand frère parce qu'on avait une relation, ce n'est pas la même chose. Parce que ça veut dire, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est pour me décrédibiliser et m'enfoncer. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait ça. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Donc, non. Et aujourd'hui, après un mois et demi de relation, donc bien après la soi-disant agression sexuelle qu'elle a vécue, bien après, un mois et demi après, elle m'a envoyé un message tellement j'étais bienveillant avec cette fille, tellement j'étais gentil avec elle. Et même quand elle m'avait, entre guillemets, têj, j'avais dit, OK, il n'y a pas de problème. Déjà, je vais être un peu cru, mais est-ce que tu t'es masturbé dans le même lit qu'elle ? Il était en couple avec sa meuf. Il se branle, il se masturbe, je ne sais pas comment on le dit. Il s'accroche sur les rideaux, j'en ai rien à faire. Il était en couple. Quand on s'est remontré avec cette fille, c'est vrai qu'elle me disait, non, Moïlan, je prends mon temps, on ne couche pas ensemble tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours respecté ça. Sauf que, quand un matin, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, elle est venue sur moi, elle commence à m'embrasser, elle se frotte sur ma jambe, elle pose sa main sur mes parties intimes. Elle peut mettre fin au rapprochement et au début d'actes sexuels absolument quand elle veut. OK. Alors, laisse-moi parler, parce que quand elle commence ça, et qu'on a une relation sexuelle tous les deux, parce que là, c'est une relation sexuelle qu'on a tous les deux ensemble, consentie, où elle prend du plaisir et j'en prends aussi. Tu vois ? À aucun moment, elle m'a dit stop. Sur cette fois-ci, écoute bien ce qui s'est passé. À aucun moment, elle m'a dit stop. C'est aller au bout. Et c'est elle. Nous deux, on a rigolé parce que c'est une intimité qu'on a eue ensemble. On en a rigolé tous les deux et ça s'est très bien passé. Le lendemain ou deux jours après, parce que du coup, on avait des relations, elle ne voulait pas coucher, moi, je respecte. Mais tu sais, il y a des filles qui ne veulent pas coucher mais qui sont d'accord pour faire d'autres choses donc que j'ai fait dans son consentement. Deux, trois jours après, elle et moi, ça va un peu plus loin. Tu vois ? Ou ça va un peu plus loin. Et là, ce jour-là, elle m'a dit Ilan, stop. On était en train. Elle m'a dit stop. Je dis pas de problème. Et alors... Non mais on rentre dans la télé, j'ai dit pas de problème, on arrête là. Je voulais être avec elle. Donc, elle disait oui, je disais amen parce que c'est pas une fille que je considérais comme une fille d'un soir. Pour Miami, soit disant, je me suis payé un voyage, je sais pas quoi. Elle m'a dit Ilan, viens avec moi, je t'en supplie. Oui, parce que tu vas téléphoner à la prod à ce point de suite. Non, elle m'a dit Ilan, viens avec moi, je t'en supplie parce que je me sens pas d'y aller et j'ai pas envie d'y aller toute seule. Moi, j'étais rentré la veille de New York pour elle, genre là, et elle me dit je dois partir aux anges. Je dis, bah, écoute, c'est pas cool parce que moi, je suis quand même venu pour toi. Toi, tu me dis que tu vas partir aux anges. Elle me dit non, mais accompagne-moi, je t'en supplie. Ou elle me dit même dans les messages si tu serais pas venu, je serais pas venu, tu le sais très bien. Oui, voilà. Très clairement. Donc, c'est elle qui m'a demandé de venir avec elle. Oui, Rebecca. Toi, t'as vu les messages ? J'ai dit pas mal. Bon, maintenant, t'es sûr qu'il était en couple avec cette nana ? Alors, attends, c'est là où j'ai le point. Je n'étais pas vraiment en couple avec cette fille parce qu'on n'a jamais eu une statue de couple. Il y a jamais eu le mot couple posé dessus. Est-ce que t'as senti dans les messages que la femme, elle kiffait sur lui, lui qui fait sur elle ? Elle était assez réceptive, oui. Mais Rebecca... Pourquoi on parle de ce qui... Parlons de trucs sérieux. Il a eu des problèmes avec sa meuf. Moi, je m'en fous. Après, il va me dire qu'elle s'est frottée contre moi sur les téléréalités. Tout le monde se frotte sur tout le monde. Je me frotte à personne. Tout le monde, mais toi, Emma. Moi, je dis ouais. 99%, tout le monde se frotte à tout le monde. Non, mais c'est pas la question. Je vous coupe juste et je vous explique pourquoi elle a pris la haine. Parce qu'en fait, je vous ai juste dit ce qui s'était passé réellement. Pourquoi elle a pris la haine ? Parce que quand on est arrivé sur Moundir, en fait, moi, j'en marche sur la plage et je dis, oh, mon ex, oh, mon ex. Et en fait, moi, Nathania, à ce moment-là, je l'ai qualifiée de ex. C'est ça qui l'a rendue hors d'elle. Pourquoi ? Mais moi, à ce moment-là, vous voulez que je dise quoi ? Je ne vais pas dire que c'est un plan cul. Je ne vais pas dire c'est une bœuf que je ne respecte pas. À ce moment-là, moi, j'ai dit que c'est mon ex pour lui donner un crédit de... Tu as compté pour moi. Tu es mon ex. Tu n'es pas une fille parmi tant d'autres. Sauf qu'elle, à ce moment-là, elle était en couple avec ce gars-là. Donc, si moi, je dis à la télé que c'est mon ex alors qu'elle, elle a caché notre relation à ce mec-là, elle se mettait en porte-à-faux par rapport à lui parce que lui, c'était un peu aussi la banque. Tu vois ce que je veux dire ? OK, j'ai compris. Je ne dis pas du tout qu'elle est escorte ou quoi. Je ne dis pas ça, qu'on ne fasse pas dire des mots que je n'ai pas dit. Mais simplement, elle avait besoin de ce mec-là pour vivre un peu. C'est une escorte. Non. Mish-tonnes. Rebecca. Non, je le précise bien qu'on ne dise pas que j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais dis-moi pas que ce n'est pas vrai ! Juste, simplement. C'est quoi ? Elle vivait avec un mec. Elle avait 19 ans. Il en avait 45. Après, ce qu'elle fait, avec qui elle le fait ? Les grands... Ça ne me regarde pas. C'est pas mes affaires, tu vois. Maintenant, simplement, elle avait pris le seum que je dise que c'est mon ex devant tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, elle voulait que je dise quoi, moi ? D'accord, mais entreprendre le seum et inventer une histoire d'agression sexuelle... En fait, le problème, c'est que cette histoire isolée, on pourrait très bien se dire que c'est peut-être une meuf un peu déséquilibrée. Oui, mais là, il y en a pour ça. Par contre, alors... Alors, en concernant Natania, elle a aussi insinué qu'un mec qui s'appelle... Bon, je ne vais pas dire son nom non plus, mais dans la vie d'Aïk Erbrouisé, il l'avait violée aussi. Oui, je suis au courant. Chose qui était fausse et qu'il s'a été prouvé sur le tournage que c'était faux. Alors, c'est... Elle n'en est pas sa première... C'est vrai... Ok, elle, on peut... Pour le coup, c'est vrai qu'elle a accusé une personne qui n'avait rien à savoir. Et lui, ce mec-là, un jour, il m'a écrit sur les réseaux en me disant Ilan, Natania m'a fait le même truc qu'à toi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je lui ai dit frérot, parlez-en à personne. Si ça sort pas, tant pis, tant mieux. Et si ça sort, tu te justifieras à t'inquiète. Est-ce que c'est vrai que tu as contacté son ex, toi ? Non, son ex m'a contacté en me disant Ilan, pareil, elle m'a fait la même chose, misère, nanananana. Sauf que moi, quand je suis accusé de trucs graves et que c'est un ex qui m'appelle, je prends l'appel et je prends le soutien qui vient de nulle part, mais je le prends. Il faut savoir une chose, il n'y a aucune plainte contre moi, nulle part. Ça veut rien dire. Tu sais, c'est quoi les preuves ? C'est les victimes, en fait. Mais quelle victime ? Mais on te parle... Mais lui ? Non, mais il y a... Ok, Nathania. T'imagines, il y a ça de... Ilan, regarde-moi. Alors, on va y venir parce que... Allô, il n'y a pas de fumée sans feu. Comment t'attires de tels... Tout le monde s'est fréquenté. Je t'ai forcé. Ça n'a aucun rapport. C'est forcé. Je suis un mec qui force. Ce n'est pas le sujet. Non, mais tout le monde s'est fréquenté. Ce n'est pas le sujet. Je sais que je ne suis pas un mec qui force. Mais ce n'est pas le sujet. Bah si, c'est le sujet. Parce que tu viens parler d'un truc alors que... Non, mais attends. Parce que tu n'en as pas forcément une que tu n'en as pas forcément. Ouais, exactement. Déjà, pour commencer. Mais alors, dans ce cas-là... Mais moi, je peux dire ce que je veux. Moi, Maïsan, je peux dire demain que je me suis réveillée et que tu m'as violée dans les loges. D'accord, mais est-ce que tu penses qu'il y aura 15 autres mecs qui vont se réveiller derrière et dire « Moi aussi, elle m'a violée dans les loges ? » Bah, tu ne sais pas. Moi, j'ai eu Nathania au téléphone et Nathania est en train de porter plainte. Oui, mais il faut faire ce qu'elle veut. Et elle ne me transmet pas toute l'épreuve qu'elle a parce que justement, c'est en justice, tu vois. Et par rapport à Leila Ben Khalifié, je crois que tu... Non, Cynthia, je suis pas... Cynthia, pardon. Tu m'en as parlé tout à l'heure, je crois, Rebecca. La libanaise ? Ouais. Ouais, elle a dit qu'il est rentré dans sa chambre, qu'il s'est masturbé... Dans sa cabane, voilà. Qu'il s'est masturbé et qu'il est parti. Alors, je vais t'expliquer un truc. Faut savoir. En gros, c'est ça, non ? En gros, c'est ça, oui. Bon, c'est dommage, il n'y a personne toute la table qui a fait Moundir. Mais je pense que vous pouvez appeler des gens qui ont déjà fait Moundir. L'exorcisme. Tu n'as pas de libido, sur Moundir. Ce n'est pas possible. Tu ne manges pas. Ça ne peut pas être ta défense, ça, Hélène. Ouais, mais attends. Je ne peux pas te défendre avec ça. Je n'ai pas du tout. Mais il s'en a un mec qui vient dans ta chambre. Il se branle. Moi, je l'éclate en quatre. Ça va ou ça va ? Non, mais je t'explique. Mais Rebecca, c'est pour toi-même. Alors, je le regarde en train de se branler, je t'en fiche. Non, non, elle a réagi. Les gens, ils l'ont vue. Alors, attendez, attendez. Laissons parler, Hélène. S'il vous plaît. Moi, je t'explique le contexte. C'est pas ma ligne de défense. Aujourd'hui, je n'ai pas de défense. Simplement, je t'explique que sur Moundir, tu n'as pas de libido. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es dans la compétition, tu es dans un programme télé. Donc, personne n'a jamais couché avec personne sur Moundir ? Ma saison, non. Les autres saisons, je ne sais pas. Ma saison, non. Je te dis de source sûre que c'est arrivé. Je te parle de ma saison comme on l'a vécu. Tu n'avais pas de libido. Il y avait des gens sur le tournage. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient présents. Et le soir où j'ai parlé dans sa cabane, la seule soir où j'ai parlé dans sa cabane, il y avait tout le monde qui était sur le côté, qui nous espionnait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Sincha ? Je suis rentré dans sa cabane, on a parlé et je suis reparti. Qu'est-ce qui l'a poussé, elle, à dire une horreur pareille, du coup ? Je pense que... Est-ce que tu lui as fait quelque chose pour qu'elle t'enveille ? Je pense que, pour être honnête, on n'a jamais discuté. Je pense qu'entre elle et moi, il y a eu beaucoup de quiproquos. Je pense. Je pense qu'elle a pris la haine contre moi et qu'après, quand elle était copine avec Nathania, je sais qu'elles se sont parlées, je sais qu'elles se sont un peu liées contre moi. Tu sais, c'est un peu plus facile quand t'es deux de te lier contre une personne sur un sujet qui est déjà sorti dans les médias plutôt que quand... Mais quel intérêt elle a à faire ça ? Je ne sais pas parler. Oui. Et en fait, je t'explique... Cynthia, quand elle est arrivée sur la plage, on était censés être ensemble. C'est vrai qu'on était ensemble, tu vois. C'était deux mois qu'on était ensemble, on skiffait de ouf et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai voyagé avec Anthony Alcaraz à l'époque pour aller à Moundir. C'était son ex. Et le truc, c'est que Cynthia, elle avait des comportements un peu parfois relous. Je vais faire simple, mais elle était très relou. Et Alcaraz et moi, en parlant, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'elle me faisait à moi un peu vivre dans ma relation actuelle, elle lui avait fait vivre à lui et que ça nous rendait fou, tu vois. Avant le tournage de Moundir, elle l'a appelée. Est-ce que toi et moi, on se remet ensemble sur la plage ou pas ? Elle dit ça alors que là, on est ensemble. Sauf qu'elle, elle ne savait pas que j'allais voyager avec Anthony. Moi-même, je ne savais pas. Et Anthony me dit ça. Donc moi, je me dis, il y a ma meuf qui a demandé à son ex de se remettre avec sur la plage alors qu'on est ensemble. Je vrille. Pendant une semaine, on se monte la tête en plus, tu vois. Bref, j'arrive sur le tournage, je pète un câble, je la quitte, dans tout le monde. Pas la chose la plus classe que j'ai dans ma vie, certes, mais... Pour toi, le fait que tu l'aies humiliée, entre guillemets, que tu l'aies quittée devant tout le monde sur la plage alors qu'elle comptait faire son tournage en couple avec toi. Oui, je pense que ça a joué dans la balance. En plus de ça, quand elle arrive, quand je la quitte, il y a Marvin qui arrive, ça n'a jamais été monté, mais qui rajoute, moi aussi, elle m'a envoyé un message. Hein ? Je lui dis, quand ça ? Bah, il y a 15 jours. Ça veut dire qu'en fait, avant le tournage, elle se met en couple avec moi, avant de mettre l'épisode du tournage, elle demande en auto si elle peut refaire une histoire, et 15 jours avant, elle dit à Marvin, elle écrit Marvin. Donc ça veut dire qu'en gros, tu voulais un mec pour ton aventure, tu vois. Et moi, c'est un truc que... C'est un truc que c'est courant, c'est un truc que tout le monde fait, genre ça peut... Enfin... Alors moi, je t'ai... On a fait des manipulations pour être bien sur un tournage, on en a tous fait, j'en ai fait. Ah mais ça, c'est... Et pourtant, qui me disputent très facilement avec les gens qui sont très possessives. Pour autant, des mecs qui m'ont fait des crasses pires que toi, t'as fait à des filles, il y en a une tonne. J'ai jamais accusé. Mais toi, tu es comme tu es, et heureusement qu'il y a des femmes comme toi sur ces terres, parce que sinon, ça serait compliqué, ça serait toute pareil. Deux ans après, c'est une sorte de vengeance, elle a sauté sur l'occasion, là, pour... Ouais, sur certains. En fait, je te le dis, c'est comme de dire, parce qu'elle, je pense que dans sa tête, je vous le dis, aujourd'hui, je pense qu'elle, que je me suis servi d'elle pour la télé, je pense que c'est ce qu'elle pense. Sauf que la vérité, c'est que moi, je la kiffe, cette meuf. Tu vois, je l'ai plus en fast-time tout le temps, je l'ai même montré mes parents en fast-time. J'ai beaucoup de gens. Tu sais, Nathania, elle qui fait ce chat. Après, si tu dis là... Je les aime tous. C'est la vérité. Quand je fréquente une fille, je l'aime vraiment. Je veux dire, ça dure parfois pas longtemps, mais on ne l'enlèvera pas. Depuis que j'ai 10 ans. C'est trop grand. Je les aime vraiment, tu vois. Comment savoir s'il me kiffe vraiment ? Et toi, Vincent, tu me parlais aussi d'une... Ouais, alors moi, c'est un truc, c'est vrai que c'est pas beau non plus, Ilan. Il y a une fille qui s'appelle Léa. Ouais. Nermine, son propre nom. Qui était prétendante avec toi sur les princes et les princesses. Et je cite, elle a sorti quand même un truc, c'est pas beau du tout. Elle nous a dit quoi ? Elle a déclaré à plusieurs reprises que tu aurais essayé de coucher avec elle. D'accord. Donc ça encore... Ça va, ça reste... En fait, que tu lui aurais baissé son short et que tu aurais essayé de la pénétrer... Je suis désolé, c'est les termes, c'est ce qu'elle a raconté. Sans son accord. D'accord ? Ça... Attends, après, je te laisse... Je te laisse se souvenir. Non, ça... En soi, c'est pas drôle, mais... Très déplacé dans la cuisine. Il y aurait eu un geste absent. Exactement, ouais. Apparemment, t'étais... Ouais, t'étais derrière elle et en fait, t'aurais justifié ton comportement en disant, je rigole. Et elle nous a aussi expliqué que juste avant la veille de ton élimination, en fait, t'étais dans la cuisine et tu te serais frottée à elle en criant, viens de s*****. Voilà. T'aurais mimé des... Mait de l'eau dans la bouche. T'aurais mimé un acte sexuel en lui jetant de l'eau dessus et ça, cette version-là, Wassim m'a envoyé tous les screens. Cette version a été confirmée également par Lizar... Wassim TV. Wassim TV, malgré tout. Alors, je vais t'expliquer un truc. Léa, moi, elle m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, Sam Zira, Marc Blatta. C'est vrai que récemment, elle a contacté pas mal de blogueurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé à... Parce que, par contre, elle, elle a vraiment porté plainte. Il me semble que ça a été classé sans suite, mais il y a une plainte. Vive la France. Je suis pas au courant. Ça a été classé sans suite. Je suis pas au courant. Non, je t'explique... Je suis pas au courant. Si elle a vraiment porté plainte... Si t'es au courant, parce que moi, Wassim TV m'a envoyé des messages entre toi et elle, où tu es au courant que donc, dans les messages, elle te dit que... Faudrait que je les vois, les messages, parce que... Mais il faudrait que je vois les messages, parce qu'entre... Elle a porté plainte, elle va porter plainte, ou j'aimerais les voir, parce que moi, je suis pas au courant de ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont à 2 ans. Je sais pas si elle est allée au bout de la plainte. Je te le dis, en réalité, qu'elle y aille, tu vois. Quand il s'est passé ce qui se passait entre moi et elle, entre cette fille, Guirado était dans la chambre. Je te le dis, il était là. Il était là. Et en fait, il avait fait semblant de dormir, ce con, parce qu'il voulait me faire péter ça le matin au petit-déj. Sauf que moi, à cette époque-là, j'avais une meuf dehors. Donc j'avais dit à Guira, ne dis rien, parce que, voilà, je suis mort, tu vois. Premier soir, boum, tu vois. Et donc, il nous avait vus, il nous a entendus, tu vois. Donc il n'y a personne qui a été forcé. Et Guira peut en témoigner. Il était à côté de moi. Non, mais elle parle pas de cette fois-là. La fois où vous avez eu une relation consentie, ça, elle le dit, elle l'assume, elle n'a aucun problème avec ça. Mais il n'y a pas eu d'autre fois. Vous avez effectivement une relation consentie. Mais c'est ensuite ton attitude derrière ça. Mais non, il n'y a pas eu d'autre soir parce que tu sais pourquoi. Elle dit que c'est une agression sexuelle. Tu l'as pas... Genre, tu lui as fait des gestes déplacés, des gestes obscènes, des propos obscènes. Je vais te expliquer un truc. Cette fille-là, ce soir-là... Après, Ilan, tout le monde connaît ton rapport un peu. T'es le premier à t'en voir avec les femmes. Non, mais je sais. Mais je rigole de tout. Oui, mais je rigole de tout. C'est ça, je pense que... Féro, je rigole... Une blague. Je rigole de tout. T'as peut-être fait une blague graveleuse. Je rigole de tout, mais je sais avec qui je rigole de tout. Encore une fois, elle est là, le truc. C'est que je rigole de tout, mais je sais avec qui je le fais. Je ne vais jamais me permettre... Par exemple, tu vois, on ne se connaît pas. Je ne vais jamais me permettre de rigoler ou de dire un truc déplacé envers toi. Peut-être que tu t'es sentie à l'aise sous prétexte que vous avez eu une relation un petit peu... Non, mais là, t'étais dans un contexte... Écoute, le soir, elle m'avait même demandé si Gerardo voulait nous rejoindre. Tu comprends ? Oui, mais la meuf peut être aussi légère qu'elle veut à partir du moment où elle te dit non. Mais elle ne m'a jamais dit non. Pour le coup, j'ai appelé Julien et c'est vrai qu'un soir, elle a fait une proposition un peu... Quand bien même, mais même si elle demande à cinq mecs de la rejoindre, si le lendemain, elle a envie de dire non, je ne peux pas le dire. Le lendemain, le problème, c'est que j'étais avec mon autre prétendante. J'avais déjà... Et c'est à la télé, tu vois. Le truc, c'est qu'elle a mal pris parce que justement, ce jour-là, je l'avais dit, ben, j'avais une autre, j'étais allée vers l'autre. Donc en fait, toutes les meufs qui, du coup, lancent des accusations sur toi, c'est juste, elles ont toutes pété le seum contre toi parce que c'est trop irrésistible. Je ne suis pas irrésistible. C'est vraiment tellement obligé de la culture du viol, je déteste ça, mais genre... Mais en soi, en soi, c'est pas... Mais en soi, tu veux faire quoi ? Tu veux que je vais en prison maintenant ? Ben non, c'est ça. Mais dis-moi, Maïsan, dis-moi, Ilan, va en prison maintenant et si tu veux, j'y vais. Non, mais ton discours, ton discours, il est très maladroit. Je veux dire, nous, on n'est personne pour juger. Mais maladroit, tu veux que je dise quoi ? Mais tu veux que je dise quoi pour me défendre ? Ben tout, mais pas ça. Mais je dis ce qui est la vérité. Ouais, mais t'es très maladroit. Mais tu veux que je dise quoi ? À un moment donné, on m'accuse de trucs de fous qu'avec des ex qui, ça, c'est mal fini. Et moi, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, un mec qui a eu dix meufs dans sa vie. Ouais, je pense pas qu'on soit préparé à ça. J'explique. Un mec qui a eu dix meufs dans sa vie, il a forcément eu un problème avec une. Forcément. Ça s'est mal terminé. Pas forcément une accusation. Alors, Vincent, on parle de choses graves. Vincent, ton avis. Vous n'avez rien à voir. Je sais pas, mais c'est vrai. Vous n'avez rien à voir. Attends, c'est les deux ? Ouais. Mais moi, je fais tout le monde. Il y a certains candidats, quand même, qui ont des mots très durs. Ouais, Julien Berre. Julien Berre, il t'appelle le violeur. Ouais, je sais. Il dit également que... Julien Berre m'a fait la misère pendant six mois et je ne veux pas parler de lui parce que je pense qu'il a déjà assez de problèmes comme ça dans sa vie, tu vois. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure actuelle, il n'a jamais parlé de moi sur les réseaux. En ce qui concerne juste Ilona, parce que t'as vu, Ilona, c'est une fille, même si aujourd'hui, on ne s'entend plus, c'est une fille quand même que je porte dans mon cœur. Pas amoureusement, mais c'est une fille avec qui j'ai traversé des étapes de ma vie qui a été là pour moi. J'ai été là pour elle aussi. Et ce que j'avais à lui dire à elle, je lui ai dit en privé, tu vois. Et elle ne m'en veut pas parce que c'est une histoire qui date de 2019. Je n'ai jamais envoyé de nude d'Ilona à mes potes, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ils l'ont ressorti de là maintenant à la production ? Ils l'ont ressorti là justement parce qu'ils voulaient me dégager du tournage, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il y avait une photo avec Ilona que j'avais envoyée à un ami, pas à des amis, à un ami, ce n'est pas une nude. C'est une photo d'elle et moi. Elle n'est pas nue dessus, ce n'est pas vrai. Mais c'est une photo où on était tous les deux, j'étais dans notre intimité, mais elle n'était pas nue dessus. C'est pas une nude, mais il y a eu une photo. Tu vois ? Une photo qui est postable sur Instagram. En ce qui concerne Giuseppa, il n'y a jamais eu de nude. En revanche, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est une dinguerie. Comment il a pu avoir une photo sans nude ? Enfin, Wacim TV a pu avoir une photo sans nude de Giuseppa ? Moi, je n'ai jamais pris de nude de Jou. Tu vois ? Je n'en ai jamais pris. Elle-même l'a déjà dit dans un live, j'ai enfoncé Ylan parce que j'avais le seul compte de toi, je m'en excuse en un live que j'ai. Bref. Là, elle a dit, Ylan, j'ai... C'est pas comme ça que ça s'est fait. Je suis avec Simon chez moi. Je suis avec Simon. Bref, je m'en trouve avec Simon en train de parler. Et je lui dis, mais c'est quoi cette nude ? Parce que t'as vu tout le monde parler d'une nude, t'as vu, mais je ne suis pas au courant. Il me dit, apparemment, Wacim TV a reçu la nude et il l'a reçu du même compte qui a dénoncé ma tromperie. OK. Donc, la tromperie de Simon à Giuseppa. C'est-à-dire qu'au final, la seule personne qui avait le nude de Giuseppa, ça a été envoyé à Wacim TV par un compte anonyme et c'est le même compte anonyme qui a dénoncé la tromperie de Simon. Attends, attends, parce que tu vas voir. Et moi, du coup, quand il m'explique... Clairement, t'insinues que c'est Giuseppa qui a fait elle-même... Quand il me dit ça, je fais, attends. C'est bizarre. Et du coup, je retourne dans mes conversations avec Giuseppa. OK. Dans les photos que j'ai envoyées. Et un jour, Giuseppa dormait. Elle dormait et quand on était ensemble, elle dormait comme ça. Tu vois, et je trouvais ça marrant, je l'avais pris en photo et je lui ai envoyé à elle. Tu sais, sur WhatsApp, quand tu prends, ça envoie tout de suite. C'est-à-dire que c'est une photo qui n'était même pas enregistrée sur mon téléphone. J'ai envoyé que à elle. La photo qu'à Wacim TV, il n'y a que Joseph Pachy. Bah, que Wacim... Qu'on m'a répété que c'était un peu... Je pense que c'est ça, tu vois. Ouais. On m'a décrit cette photo, tu vois. C'est qu'à elle que je l'ai envoyée. Donc, c'est elle qui a envoyé cette photo à Wacim TV et lui, après, pour se servir de ça... Je vous le dis, en fait, là où elle a été bête, c'est que moi, maintenant, je sais ça. Moi, quand j'ai porté plainte, parce que je suis allé porter plainte pour diffamation, aussi, contre tout le monde. De toute façon, tous ceux qui ont parlé de moi, j'ai porté plainte. Et j'ai... Bastos a parlé de plainte. J'ai porté plainte contre tout le monde. C'est-à-dire celui qui a parlé qui pense que moi, mais il n'a pas dit mon nom. Il n'y a pas besoin... Non, il n'y a pas besoin de dire de non pour avoir de la diffamation. Il n'y a pas besoin. Donc, on sait que c'est toi ou que tu fais une allusion même à... Il y a diffamation, il y a accusation calomnieuse, il y a cyberharcèlement. J'ai porté plainte contre tous ceux qui ont parlé. Donc, ceux qui ont parlé, c'est simple, je faisais ça. Moi, j'ai un lycée de justice. Je vais en prendre la story. Je fais constater par un lycée de justice. Tu payes l' lycée de justice. À tout coup, de chaque story, j'ai fait constater chaque story de personnes qui ont parlé. Tout le monde. Tout le monde. Et avec ça, après, tu vas déposer plainte. C'est-à-dire que ça, c'est recevable devant un tribunal parce que tu as la preuve. Donc, ça, c'est ce qui a été fait contre tout le monde. Toutes les meufs sur lesquelles t'es tombée, elles sont toutes conspirationnistes, toutes d'un mot. Écoute, Giuseppe... Elles sont toutes bêtes. Non, je n'ai pas dit qu'elles sont bêtes. Maintenant, je peux comprendre que j'ai blessé des femmes. Mais je peux le comprendre. J'ai blessé des femmes. Je peux le comprendre. Je les ai blessées. C'est-à-dire que moi, Giuseppe, bon, même si c'est elle qui m'a trompé de base. On va rappeler quand même que Giuseppe, je n'ai jamais trompé. C'est elle qui m'a trompé. Le gros buzz qui a... C'est le truc d'Alix, mais la vidéo qu'elle n'a jamais vue. Parce que la vidéo où on dit elle pleure, elle lourne. Est-ce qu'il existe ? Oui, oui, il y a une vidéo. Tu l'as vue ? Alors, j'y viens. Tu dis la vérité. Est-ce que tu as vue avec tes yeux ? Les filles, écoutez-moi. Laissez-moi parler. Écoute-le. Je crois que je suis la seule personne ici qui l'a vue. Tu l'as vue ? Je l'ai vue. Tu l'as vue en train d'agresser sexuellement une mineure ? Six mois, il y a six mois ? Non, alors, attendez. On ne peut pas... On ne peut pas voir... Il ne faut pas tout mélanger. Rien, quoi ? J'ai vu une vidéo que c'était une mineure. On ne peut pas savoir. Elle n'a pas sa carte d'identité sur le front. La vidéo que j'ai vue, moi, il n'y avait pas de son. Par contre, quand Alix m'a raconté ce qu'elle avait vu, c'est exactement ce que j'ai vu. Mais la fille, elle était comment ? Son état, elle était... Elle est assise sur le lit. On dirait qu'elle cherche à se débattre. Elle tourne sa tête à droite, à gauche, et Ilan est en face. Il a son... Amil, Amil. Est-ce qu'il a forcé ? Est-ce qu'il a attrapé par les chers ? Il a sa main sur la tête. Non, c'est dégueulasse. Écoute-moi. Par contre, je n'ai pas entendu... Je ne peux pas dire... Je n'ai pas entendu la fille hurler. Je n'ai pas... Donc, il y a une vidéo. Il y a une sex tape. Il y a 50 sex tapes de moi, les gars. On ne parle pas de sex tape. On parle d'une fille. Non, on parle d'une... Moi, je t'explique. On m'a parlé d'une vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement et une mineure. Ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, je dis... Écoute, quand je dis qu'il n'y a pas de vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement, c'est la vérité. Parce qu'il n'y en a pas. En revanche, des sex tapes de moi avec des filles, il y en a. Mais comme, je pense, beaucoup de garçons sur cette planète et je n'ai jamais forcé personne. Et quand tu dis cette vidéo, peut-être que quand on te l'a racontée, peut-être que quand on te la montait, on te la sortit du contexte. Maintenant, je te dis une chose. Cette sex tape qui a été montrée. Cette sex tape. Tu vois de laquelle il parle exactement ? Bien sûr, je vois de laquelle il parle. Cette sex tape. Cette fille, déjà, la fille qui est sur la vidéo, je parle avec elle tous les jours. Parce que cette fille-là, vous savez pourquoi elle est en dépression depuis une semaine autant que moi ? Enfin, tout ce temps, elle est en dépression comme moi. Parce qu'elle n'a qu'une peur. Cette vidéo finit sur le net. Vous savez pourquoi ? Parce que là où ça a été filmé, c'est son appartement. On reconnaît les lieux. C'est une fille de famille où, en fait, si mes parents savent que j'ai une relation avec deux mecs connus même il y a 3-4 ans, ça va être très compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, elle ne sort pas. La vraie vérité... Mais est-ce que ce n'est pas moins grave ce qu'elle aura, elle, que toi et tes accusations ? Je suis d'accord. Mais vous croyez que je vais briser la vie d'une meuf ? Parce que moi, je... Arrête, il a une brisée. Mais de quoi tu parles ? Elle va essayer de me dire qui dit ? Si la meuf ne veut pas que la vidéo sorte, évidemment... Mais alors, on ne doit pas... Non, mais attends, évidemment. S'il a des messages de la personne qui lui demande de ne pas faire sortir la vidéo... Elle m'a dit... Évidemment que ça ne sort pas. Il n'a pas le droit. Tu crois quoi ? Ça, c'est très grave. C'est normal, le bébé. C'est fou. Par contre, en revanche, la vidéo, moi, je l'ai vue, je l'ai revue, cette vidéo-là. Ou soit disant... Je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Il n'y a rien du tout. Il y a moi avec une fille en train de... Voilà. Ham, ham. Maintenant, je te dis une chose. J'ai la suite de la vidéo, par contre. Non, dans l'extrait que moi, j'ai vu, si Seb montre que l'extrait que moi, j'ai vu et celui qui l'a montré un peu tout le monde, c'est une vidéo qui porte vraiment à confusion. Parce que, rappelle-toi, moi, je te l'ai dit au téléphone quand je t'ai eu... Nabil, je te le dis, la vidéo... C'est-à-dire, je ne parle pas sans doute. Pourquoi on la voit pas ? Moi, quand je t'ai eu au téléphone, tu m'avais dit, mais moi, je ne me souviens plus bien qu'il y a 4 ans. Parce que, frérot, quand tout le monde me parle d'une vidéo, à un moment donné, moi-même, je me dis, mais attends, c'est quoi ? C'est une vidéo, frérot ? Moi-même, je me demande. C'est dingue que tu en arrives à te demander quelque chose. Moi, demain, on me dit, il y a une vidéo de toi qui roule et qui écrase un chien. Je dis très bien qu'il n'y a pas de vidéo de moi. Quand je dis à 25 personnes, il n'y a pas de vidéo, mais que 25 personnes me disent si, à un moment donné, tu réfléchis, tu te dis, peut-être qu'il y a une vidéo. Mais est-ce que tu as conscience ? Tu comprends ? Ça ne veut pas dire... Je savais que je n'avais jamais... Moi, quand Nabil m'a appelé, quand Blata m'a appelé, quand tout le monde m'a appelé, je me dis, mais frérot, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Ils me disent, non, mais un peu... Je dis, non, je te dis, ça, je n'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils m'ont tous dit, on a la vidéo, on va la sortir, je leur ai dit, mais sortez-la parce que moi, je sais que je n'ai jamais rien fait. Maintenant, quand 25 personnes te disent ça, à un moment donné, tu te poses la question, frérot. Tu te mets le doute. Tu te dis, attends, attends, c'est quoi ? Maintenant, le seul truc qu'il y a eu, que ça va montrer, c'était une sex tape. D'accord. Et en ce qui concerne la fille, est-ce qu'elle, du coup, dans le dossier qui est en cours, puisque tu as porté plein de... Bien sûr ! Mais elle est là ! Bien sûr, c'est pour ça que je te dis, Alix pense que je vais finir en prison, limite. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que la fille, qu'on reconnaît, évidemment, parce qu'il y a, évidemment, comme une enquête, il y a l'appartement, les vêtements, c'est-à-dire qu'en gros, elle est là ! C'est-à-dire qu'elle-même va dire, mais elle-même dit, c'est une relation sexuelle que j'ai eu avec Ilan, mais en soi, ça n'a pas à finir sur la place publique. Le seul problème qu'il y a, c'est que moi, je vis à un tribunal médiatique, c'est-à-dire que là, c'est juste mon image et moi-même, c'est qu'on veut m'éteindre ma carrière plus que ce qu'on veut envoyer en prison. Au final, tu étais à nous dire qu'il n'y a pas de procès juridique ? Il n'y a que moi aujourd'hui qui a porté plainte contre toutes ces personnes pour diffamation, dénation calomnieuse et tous les faits qui se sont reprochés, mais il n'y a pas de... En fait, je vais t'expliquer un truc, s'il n'y avait eu que cette histoire de la fille, tu ne serais pas... Juste cette histoire de vidéo, juste Alix qui aurait parlé quatre ans après en disant qu'elle avait vu une vidéo, tu ne serais pas autant dans une sauce que s'il n'y avait pas eu toutes ces autres filles derrière. Il n'y a personne qui n'a rien vu. Il a vu. J'étais à terre et je vous dis un truc, là aujourd'hui, je vous le dis, là c'est une tribu d'âme médiatique, moi ça fait six ans que je fais ça, j'ai les épaules pour. Non mais écoute bien ce que je veux dire, moi j'ai les épaules pour tout ça. Non mais écoute, Nabi, c'est important. Ça puisse être de l'acharnement. Aujourd'hui, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est tout ce qui est en train de se passer là. Moi, je vous le dis, j'ai les épaules pour. Ça a eu des répercussions quand même ? Mais vous ne vous rendez pas compte ? Mes grands-parents, ils ont plus de 70 ans, ils ne savent pas ce qui se passe. Eux, Ilan, nos amis, nous appellent. Pendant une semaine, je n'ai pas osé les appeler. Je ne savais pas quoi leur dire. Mes parents, mes parents, ils habitent en Martinique, c'est un petit village comme ça, la Martinique. C'est très petit, tout le monde se connaît. Mon père, il me dit au boulot, je ne sais pas comment faire. Isabeau, qui est très proche de moi, elle est en décision. Isabeau, comment elle vit cette situation ? Mais tu ne vous rendez pas compte ? Isabeau, il y a 15 jours, elle a appris que sa mère avait un cancer. Il y a 15 jours. C'est-à-dire que nous, on était là-dedans. On a annulé Dubaï, on est resté en France pour être proche de sa maman. Deux, trois jours après, il y a cette histoire qui sort. Alors même si on prend toutes les filles, il n'y en a pas une qui était mineure. Donc ça, c'est quelque chose que Alix a rajouté pour aggraver la situation. Vous ne vous rendez pas compte quand tu as des parents, des grands-parents qui viennent te dire pour un homme, il n'y a rien de plus salissant que ce qui est en train de m'arriver. Moi, je sais que je vais m'en sortir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens d'aller en justice. Chose que tout le monde n'a pas. Moi, j'ai les moyens d'aller en justice. Donc j'ai les moyens de me battre. Ça m'a me coûté ce que ça me coûtera, mais c'est pas grave, je vais aller au bout des choses. Et ça va servir d'exemple à tout le monde. Aujourd'hui, je sais que je vais gagner parce qu'il n'y a pas de victime. Il y a une fille qui était là, en présence, qui est aujourd'hui très stressée que tout ça sorte. Et moi, je lui ai donné ma parole que ça ne sortirait pas. Je lui ai donné ma parole. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Parce que tout le monde m'a dit, Mélane, sors la vidéo. C'est tranquille. En fait, quand je le vois, lui, j'ai mal au coeur. Parce qu'il a une petite bouille. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai mal au coeur pour ce mec. Moi, je vais le dire. Voilà. Mais après, j'ai mal au coeur pour elle. J'ai mal au coeur pour la Libanaise. J'ai mal au coeur pour tout le monde. Après, on n'a pas toutes les versions. Tu vois ? Mais après, pour accuser quelqu'un, moi, je peux t'accuser qui ? Tu veux ? Parce que j'ai déjà vécu ça. D'accord ? En fait, là, je suis dans une situation. Si je prends partie pour lui, je vais me faire incendier parce que je suis une femme. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est donner notre avis et essayer de comprendre et d'apporter des réponses. Mais moi, tu sais, je vais dire la vérité. Je le crois. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est fait. Je sais qu'il ne peut pas être mauvais à ce point-là. Peut-être qu'il a déconnait des petits trucs. J'ai pas été parfait dans ma vie. Il était jeune, il a... Et puis, ses vidéos, j'avais 22 ans, on s'amusait, entre autres. Et puis, tout le monde était consentant aussi. Tout le monde était consentant. Les filles, elles étaient consentantes que d'être filmées, déjà, premièrement. Et elles étaient consentantes de tout ce qui se passait. Mais ça veut dire que Alix, elle a menti sur le son parce que moi, j'ai pas entendu le son. Ah, mais je te le dis. C'est ça qui va lui porter faux. Il m'a montré la fin de la vidéo. Il ne le laisse pas la filmer. J'avoue que dans la fin de la vidéo, il n'y a plus de questions. La fille est complètement consentante. Mais c'est... C'est pas du tout l'extrait que Seb m'a montré. Par contre, tu reconnais que c'est le même lit, la même femme et la même personne. D'accord, mais OK. En fait, c'est tellement... Il n'y a que lui et la fille qui peuvent savoir et du coup, tous les spectateurs et les collègues. Et la fille, si tu veux, je te montrerai les conversations avec la fille après. Ça, je suis d'accord avec toi, mais avoir vu une fin de vidéo où, effectivement, il y a un acte sexuel à la fin, ça veut pas dire qu'elle a pas dit non au début et comment ? Ça veut pas dire aussi qu'elle a pas dit oui. Bien sûr, mais moi, il me fait de la peine aussi. Moi, je l'aime pas, ce mec, mais je suis de le voir comme ça. Il me fait de la peine. Les gars, les gars, la vidéo, la vidéo. Les gars, la suite de la vidéo, Nabil peut témoigner. Il peut pas y avoir une atrocité qui s'est passée avant. Non, pas Nabil, on veut tous la voir. Moi, je te défends, vas-y. Je vais me voir tout nu. Je crois que c'est... Ah voilà. Moi, j'ai donné les coordonnées de Sébastien à la police. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent. Moi, ils m'ont dit qu'il y a la vidéo. Je lui ai dit c'est celle qu'il a. Je lui ai dit il l'a, oui, il l'a. C'est cette vidéo, c'est de sex tape. Parce qu'il faut pas... Je suis dit, oui, mais t'as dit qu'il n'y avait pas de vidéo. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vidéo où j'agressais quelqu'un. Oui, non, ça en a bien. En revanche, il y a une sex tape. Il y en a plus d'une d'ailleurs. Mais celle-là dont on parle, j'ai dit, moi, c'est la police qui gère. C'est-à-dire qu'eux, ils ont les contacts de Sébastien, ils ont la suite de la vidéo, ils ont la fille aussi, parce que c'est quand même la fille la plus importante dans l'histoire quand même. Ils gèrent. C'est eux qui vont faire leur travail. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire leur travail. La fille était consentante. C'est-à-dire qu'en fait, même si demain, c'est pas le cas, mais même si demain, tu fais ce que tu veux sur le vidéo, la fille est consentante. Non, mais les gars, la notion de consentement, c'est hyper subtile. Des fois, il y a des filles qui disent non au début, qui voient que les mecs continuent d'insuster. Non, en fait, il n'y a personne qui a dit non. Mais d'accord, mais ça, c'est... D'accord, je te crois, vraiment. Non, mais là, il y a tout le monde qui a dit oui. Il y a quatre gamins à l'époque de 22 ans ou 23 ans, je ne sais plus, qui s'amusent. D'accord, mais moi, je le dis pour que tout le monde comprenne ce que c'est le consentement. On peut très bien dire non à un moment donné. On peut dire non, mais t'inquiète, moi, quand on me dit non, c'est non. Ces filles-là, ce qu'il faut qu'elles entendent, c'est que c'est... Même Alix, parce qu'Alix, elle est dans son combat, dans sa tête, parce qu'Alix, c'est pareil, c'est une fille que j'ai fréquentée aussi, tu vois. Elle a fait la dernière saison des Princes de l'Amour, elle a niqué son image parce que les gens, ils ont vu son vrai visage. Elle a harcelé Isabeau pendant toute l'émission et il y a tous les gens qui étaient sur le tournage, que ce soit prétendant, que ce soit candidat, que ce soit production, qui sont au courant. Et c'est un fait. C'est un fait. Elle a harcelé Isabeau tout au long du tournage. Isabeau, un jour, elle parlera. C'est juste que c'est une fille qui ne prend pas la parole sur les réseaux. Par contre, c'est vrai que dans l'histoire, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Regarde, tu regardes Alix et regarde la médiatisation de ouf et tout le monde est au courant de cette histoire à cause du fait qu'Alix, elle a pris la parole sur TPMP. On voyait qu'elle était vraiment hyper remontée contre toi. Elle était touchée au bord des larmes. Bon, on ne sait pas si c'est... Bref, ça, ça la regarde. Il y a un truc qu'on va savoir, c'est pourquoi elle était dans ce truc-là. Moi, j'ai dit pourquoi elle a le seum contre moi, Alix. Moi, elle a le seum contre moi, Alix. Pourquoi ? Parce que, en fait, et je ne m'en cache pas, je vous le dis, je n'en ai rien à foutre maintenant au point où j'en suis. Il y a deux ou trois ans, à la base, elle avait fait Moundir. Elle n'avait pas fait Moundir parce qu'elle avait un problème à sa hanche. Derrière, elle a fait le cross. Moi, je m'étais fait virer du cross et elle a dit ce candidat a fait pression sur moi pour intégrer un tournage à mon producteur. Je lui ai dit, écoute, moi, Alix, c'est mon ex. Enfin, plus ou moins, ce n'est pas mon ex. C'est une fille que je l'ai fréquentée. Je sais que c'est une histoire qu'en gros... Qui peut vivre en télé. Qui peut vivre en télé. Je viens, je fais péter la bombe. Moi, à 22 ans, 23 ans, j'étais dans le show. Moindre histoire que je pouvais attraper pour faire du show, je le faisais. Donc, il y a eu zéro pression. Il y a moi qui ai envoyé un message à mon prod et ça s'est su. Mais en ce moment, je n'en ai rien à foutre. Il est où, le problème ? Bien sûr, bien sûr. Il est où, le problème ? J'ai voulu, à ce moment-là... Et ça, elle l'a tellement mal pris qu'elle m'a appelé après le cross, parce que je suppose qu'on s'était parlé, et elle m'a demandé, elle m'a supplié en pleurant et elle ne peut pas mentir. Et qu'elle ne s'amuse pas à mentir. T'as vu ? Parce que ce que je dis, comme elle dit les screens, c'est pareil pour tout le monde. Ça reste. Je veux dire, ça reste. Et elle m'a supplié de mentir à Benji et de ne pas dire ce qui s'était passé entre les mois à Benji. Chose que j'avais acceptée, en plus. Moi, con comme je suis, j'avais même menti à Benji en lui disant non, t'inquiète, c'est un passé, c'est bidon. Ok, j'ai compris. Et elle avait pris le sub de ce jour-là. Si tout ça, du coup, c'est fake et tout, moi, j'ai quand même reçu la visite de quelqu'un chez moi qui m'a demandé d'arrêter catégoriquement... Catégoriquement. Catégoriquement, merci. C'est pour ça que je suis là. De ne plus prononcer ton blase, ton prénom. Oui, mais alors ça, je t'explique. Tu m'as mis un coup de pression à Noémie ? Moi, je n'ai envoyé personne. Que ce soit clair, à l'époque où il y a eu toute l'histoire des nudes que toi, tu as mis en lumière par rapport à Julien Baird et tout ça. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire de nude, moi, elle vient de quelqu'un. Elle vient de quelqu'un qui m'a voulu me causer du tort. Tu vois, parce que c'était, par rapport à, je ne sais pas, inventé, par rapport à Ilona... Mais cette personne-là, ce n'est pas ton pote ? C'était mon pote. Mais tu sais, parfois, tu as des amis et ça ne s'avère que ce n'étaient plus tes amis ou qu'ils ne veulent pas ton bien. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Ce mec-là m'a fait toute cette histoire de nude et moi, je l'ai affiché sur le réseau, ce mec-là. Je l'ai affiché parce que j'en avais marre. Pression, toutou, j'ai dit, vas-y, je balance la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit, Ilan, supprime les stories que tu as faits contre ce mec et en revanche, tu n'entendras plus parler de cette histoire de nude. OK. Toi, tu as relancé cette histoire de nude. Et là, ça a posé problème. C'est eux qui sont allés gérer... C'est un monde de mac, la télé-réalité. C'est eux qui sont allés gérer... Je vais te raconter. C'est eux qui sont allés gérer de eux-mêmes leur histoire. C'est-à-dire que moi, moi, je suis pour rien. C'est-à-dire que comme j'ai reparlé de cette histoire et qu'il t'avait promis que ça ne sortirait plus, c'est pour ça que, en fait... C'est lui, il est venu te voir parce que c'est sa responsabilité. Il m'a dit, Ilan, plus jamais on te parlera de ça parce que t'as respecté de ta parole, d'enlever les stories. Mais si lui, après, il vient te voir pour te dire... Moi, je ne suis pas responsable. Moi, ce qui s'est passé, je suis rentré chez moi avec ma femme et je vois au loin une armoire. Mais je vous dis, les gars, une vraie armoire en train de m'attendre. Le gars chauve et tout. C'est qui qui l'a envoyé ? Justement, je commence à parler avec lui. Il me dit, tu ne me connais pas, moi, je te connais, j'aimerais te parler d'un truc, t'as 5 minutes. Pourquoi t'as pas filmé ? Je lui dis, j'ai pas 5 minutes. T'as pas le temps. Je lui dis, non, désolé, j'ai pas 5 minutes. Il me dit, tu vas prendre 5 minutes. Je comprends qui... Tu t'exécuves. Tu vas prendre 5 minutes. Voilà, je vais prendre 5 minutes. Et il me dit clairement, écoute, il y a des problèmes en ce moment avec Ilan sur les réseaux. Je lui dis, ouais. Il me dit, c'est terminé. Il n'y a plus de problème. Tu vas arrêter de parler d'Ilan et je ne veux plus que tu prononces une seule fois le nom d'Ilan dans ta bouche. Je dis, pardon ? Peut-être que c'est un fan. Alors, du coup, par la suite, j'ai eu des conversations. On m'a fait parvenir des conversations. Moi, j'en ai eu des fans. Ils ont fait des trucs super bizarres. On m'a envoyé des conversations de cette personne avec Ilan. C'est pour ça que j'avais accusé Ilan en disant, c'est Ilan qui me l'a envoyé parce que j'ai vu des conversations de cette personne et d'Ilan. Je t'en ai avec lui parce que lui-même me disait, Ilan, t'inquiète pas, ils vont plus t'embêter avec cette histoire parce que c'est de notre faute, en fait. Et moi, quand je me suis renforcé sur cette personne, c'est une personne fichée grand banditisme. Il a découpé des têtes. Quand j'ai dit ça à la télé, il a découpé les têtes et les deux, alors normal. C'est un ancien légionnaire. Juste me mettez pas dans vos histoires, ça me regarde pas. Je veux pas donner son nom, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un ancien légionnaire qu'en effet, il a mangé 30 ans de prison pour avoir découpé deux têtes. Vraiment ? Littéralement ? Littéralement. Mais les gars, moi, j'ai vu Nabil, je te dis, parle pas de ça autour de moi. Vous gérez vos problèmes entre vous parce que moi, déjà, à ce moment-là, quand on m'a parlé, je savais pas qui était qui. Moi, je vais te dire la vérité, j'ai vraiment un regard éloigné, même si, genre, j'ai fréquenté... Tu vois, un regard objectif, sachant qu'on s'est fréquenté, rien que ça, déjà, ça pèse dans la balance. Mais non ! Non, pas du coup. Ilan, ilan, écoute-moi, laisse-moi parler. Quand je parlais avec Chani, je lui ai demandé d'être impartial. Mais ça pèse dans la balance. Quelqu'un que tu ne le connais pas et quelqu'un que tu as un peu connu, tu vois. Je peux parler ? Tu vois ce que je veux dire, Chani ? Je peux parler ? Vas-y, Chani. Non, mais je peux parler ? Ouais. Non, mais parce que, excuse-moi, on n'a pas été en couple, on n'a pas eu d'histoire d'amour, on n'a pas été... Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais par exemple, le jour où tu as fait le plateau d'Aquabeb, tu étais partie pour me défoncer et quand tu m'as vu, tu étais toute rouge et tu as changé de discours. Tu vois, c'est aussi un réel, c'est aussi un fait. Mais je n'étais pas partie pour te défoncer sur le plateau d'Aquabeb. Mais Ilan, mais Ilan, t'es très fort, parce que tu sais que... Non, mais attends, mais bref, bref, tu sais que les circonstances dans lesquelles ce qui s'est passé, s'est passé, n'ont pas été correctes vis-à-vis de moi. Mais vis-à-vis de moi non plus, Vérot. Mais arrête, mais tu m'as mis sous une caméra, t'as fait exprès, hé, ça faisait... Mais de ma vie, j'en ai jamais pensé. Mais même les ITV, mais même les ITV, tu me parles de preuves. Là, c'est très important ce qui est en train de se... Non, c'est pas important, on s'en fout. Mais tu me parles de preuves, les ITV que t'as faites, les ITV que t'as faites, tu mens sur toute la ligne. Et moi, on m'a fait faire... Mais parce que tu dis que la première fois que ça s'est passé, nan, 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 c'est faux, c'est faux. Ben moi, ben non, mais je m'en fous, je m'en fous. Et alors ? Est-ce que, Shani, est-ce que tu peux mettre cette histoire de côté et dire ce que tu le connais ? Je pense que tu le connais. Non, mais juste pour dire que je suis impartiale parce que l'histoire, il n'y a pas d'histoire, tu vois ? Non, mais Shani, tu peux pas comparer et nous, c'est pas possible. Et bien sûr, je pourrais pas raconter... Non, mais ce qu'elle dit, ça peut être mal interprété. Non, elle dit que je vais pas raconter la vérité en ITV, mais c'est vrai, j'ai menti parce que la vérité... Mais il a menti sur plein de choses. La vérité, je pourrais pas la raconter, mais elle était pas belle, frérot, pour toi. C'est toi que j'ai protégé dans l'histoire. Allez, et moi ? Non, mais attends, attends. S'il vous plaît, c'est de la vérité, frère. Shani, on reprends la vérité. Oui, je m'a protégé, moi. Je me suis fait t'insulter, mais moi, je m'assume entièrement de A à Z. Non, il y a des choses que je protège, frérot, c'est normal. Mais c'est pas moi que tu protèges dans l'histoire. C'est toi et Yumi. Non, c'est toi et Yumi. La manière dont tu pars et les hésités faits que t'as faites... Après, en même temps, c'est normal, j'étais un peu amoureux de Yumi, donc à ce moment-là... C'était sa meuf, c'est normal. Je vais me protéger, frérot, je vais pas dire que je t'ai trompé, t'étais à côté. Il m'a fait du mal ? Non, il m'a pas fait de mal. Non, non. Ils se sont fait du bien mutuellement. Allez. Bref, non, mais pour te dire que je suis totalement impartiale et je sais plus ce que je voulais dire. Ta production, tes producteurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de cette histoire ? Alors, écoute, le truc, c'est qu'il y a plusieurs productions dans l'histoire. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que j'ai toujours, moi, en ce qui me concerne, mon cas. Je pense qu'on a aussi ma SN bosse avec les mêmes prods. Moi, j'ai toujours été respecté. J'ai toujours été recadré quand il a fallu que je sois recadré. Mais peu importe le sujet. Tu sais, parfois, moi, je mal parlais avec ma bouche. C'est beaucoup revenu le fait que les productions couvraient un peu... Il n'y a personne qui couvre rien du tout. Tu sais, il n'y a personne qui couvre rien du tout. Par contre, en revanche, c'est de moi-même où, sur un tournage, je fais très attention de ne pas me retrouver seul avec une fille parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, je ne veux pas qu'on puisse dire ça. Et c'est pour ça que, notamment sur Les Princes de l'Amour 7 quand Léa l'a parlé, ce tournage, je t'explique, j'étais moi-même surveillé comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que moi, je ne me retrouvais jamais avec une fille seule dans la même pièce. Comme ça, avec les histoires de Nathania qu'il y avait eues, de moi, ma tranquillité, je savais qu'on ne pouvait pas m'embrocher un truc comme ça. Et la production devait être tranquille aussi en se disant... Non, tranquille, comme ça, il n'y a pas de problème parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de mentir ou d'inventer une chose. Tu sais, Léa, la dernière fois que je l'ai vue dans ma vie, la dernière fois, c'était dans le van, elle pleurait, je pleurais parce que c'est une fille que, t'as vue, ben ouais, j'avais aussi kiffé et c'est comme ça, mais... Non, mais c'est... Je suis désolé, mais... Il est si marrant. Non, mais c'est la vérité, on pleurait tous les deux de se quitter. Une fille ne va pas pleurer comme ça d'un mec que... On n'était pas amoureux, mais voilà, d'un mec qui t'a fait des atrocités. Il faut arrêter, les gars. À un moment donné, c'est juste logique. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins pour ce cas-là. Moi, le seul truc qui m'intrigue, c'est que je veux bien comprendre quand j'entends ton discours, tu lui fais de la peine à tout le monde, tu vois, je te vois parler, etc. Là, j'ai clairement envie de te croire, je te dis la vérité, mais je suis très cartésienne et je me dis à un moment donné, une meuf, ok, deux meufs, ok, 15 meufs qui disent la même chose, c'est peu probable que t'aies si peu de chance dans ta vie, tu vois. Par contre, pourquoi vous allez pas demander à toutes mes autres ex avec qui c'est bien passé, aujourd'hui, tu prends la parole des personnes qui ont la haine contre moi ? Non, mais oui. Comme Sebidadi, parce qu'on prend l'exemple de ses filles, mais Sebidadi, lui, a lancé cette rumeur de base qui est un homme. C'est lui qui l'a lancé et l'étracté. C'est un homme. Eh bien, lui, par contre, aujourd'hui, qui est un homme, donc lui, c'est cette rumeur qui m'a en plus ou moins brisé, tu vois ? Pourquoi, lui, on dit, moi, mais alors... Mais du coup, tu as porté plein de comptes plus aussi ? Parce que c'est lui qui est à l'origine de... C'est lui qui nous a montré... Eh bien, pour te dire la vérité, aujourd'hui, je ne sais pas. Tu m'as clairement dit que j'ai aussi des vidéos qui le mettent en porte-à-faux. Moi aussi, j'ai entendu ça. Est-ce que ça veut dire que vous... Je n'ai aucune vidéo qui m'en porte à faux. Donne-le à Nabil, il va bien s'occuper. J'ai comporté des rumeurs de la même manière que lui. OK, tu as voulu lui rendre la monnaie de la pièce et de sa piste. À l'époque, pareil, mais je n'ai aucune vidéo de Seb en qui que ce soit... Donc quand tu m'as dit ça, tu m'as manché. Bien sûr. OK. La télé n'est plus ma priorité. Je ne dis pas que j'en ferai plus, mais ce n'est plus ma priorité. Donc je ne suis pas là pour être côté des productions. Tu n'as pas un programme de prévu dans pas longtemps ? Mais si, je sors sur la télé, ce n'est pas la question. C'est tourné, je suis à la télé, ce n'est pas la question. Non, mais... Un programme d'après ? Oui, d'après. Non, rien du tout. OK. Non, rien du tout. Je n'ai rien. Tu verras ce qui va se passer dans celui-là et vous comprendrez beaucoup de choses. À un moment, tu évolues quand tu as 28 ans et que tu veux faire d'autres choses. Ça veut dire que tu ne veux plus faire de télé ? Je ne dis pas que je ne veux plus faire. Je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Peut-être que je referai, peut-être que je ne referai pas. OK. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres priorités dont construire ma famille. Merci à toi, Ylan, d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Surveillez-vous. Je me doute que ça n'a pas été super facile pour toi. Je vais le faire à contre-coeur, je te dis la vérité. Ça me va, je prends aussi. Je n'ai pas donné d'interview depuis trois ans parce que je ne veux plus être dans ça. Donc je le fais à mon contre-coeur, mais je suis tellement dans une tourmente médiatique que si je ne parle pas et que j'en ai besoin de parler en fait pour moi-même. C'est-à-dire que là, parler en réalité, j'en ai besoin pour moi parce que j'ai besoin de m'exprimer. J'ai compris. En fait, ce que tu ne vous comprenais pas et ce n'est pas pour vous aider de la peine pour moi, mais mes grands-parents qui ont 75 ans, ils m'appellent et me disent Ylan, on ne sait pas. On ne comprend pas en fait. Ça va chéri ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dis papi, t'inquiète, c'est rien, ça va aller, ça va aller. J'ai Isabeau qui est en dépression. Moi, je suis en dépression. Je vois un psychologue. Je vous le dis. Ce qu'ils m'ont fait là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je te le dis, vous pouvez dire, même ceux qui pensent que peut-être, je m'en fous, je m'en fous. Moi, je vais prouver que je le prouverai et même si ça prend trois ans. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en trois ans, peut-être ma carrière sera brisée à cause de ces gens-là. Parce que moi, dans trois ans, le train, il sera passé. Mais Mektoub, de quoi ? Pardon. Mektoub. Mais gars, il faut qu'on finisse, il faut que j'y aille. Même elle a dit qu'elle est folle, frère. Moi, je suis folle. Et alors ? Il n'y a que les gens... Shani, Shani, Shani. Mektoub, tu vas, toi, ton Mektoub. Tu vas faire quoi ? Toi, tu me nasses-tu ? Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Shani, c'est-tu ? Nabi, à la prochaine. Merci pour tout. Putain. Du coup, la famille, on fait face à un imprévu. On a perdu Ilan, il a décidé de quitter le plateau. Mais en tout cas, j'apprécie le fait qu'il soit venu essayer de nous répondre et de nous apporter des explications. Parce que comme vous, je pense qu'on est beaucoup à ne pas trop avoir compris tout ce qui vient de sortir récemment. Merci à vous, l'équipe de chroniqueurs, même Shani, même si tu m'as fait fuir mon invité. Merci pour vos interventions, merci pour votre taf. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission. Dites-nous également quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine émission. Les amis, je voulais, et ça me tenait à cœur, d'aborder un sujet sensible, à savoir les femmes battues. Et pour ça, j'ai demandé à Gigi de venir passer un petit moment avec nous. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, on a fait une interview ensemble que je vous invite à aller voir. Vous avez le lien qui s'affiche, où elle nous a raconté l'histoire de sa sœur et donc on a parlé de féminicide. Je sais qu'aujourd'hui, elle est très, très engagée pour la cause. T'as d'ailleurs ouvert ton association. Je suis en train de la créer. T'es en train de la créer. Et du coup, elle voulait nous en parler, nous en toucher quelques mots. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu te battes autant pour la cause des femmes battues, des femmes en difficulté ? Et qu'est-ce qui a fait que tu te dises je vais faire mon association ? Alors, c'est parce que j'ai réussi à faire condamner l'État cette année après pratiquement 11 ans de procédure judiciaire. Bravo d'ailleurs. Merci. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Non. Il faut y croire. Et même si c'est long, même si c'est dur, je suis passée par deux cancers. J'ai trois enfants. Ce n'était pas évident tous les jours. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas lâché. Et j'ai eu gain de cause. Et j'ai rendu justice à ma soeur. Et je veux me battre pour les autres femmes qui n'y croient plus, qui baissent les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je suis là pour elles. Je suis là à leur côté. Et pas que pour les femmes. J'ai appris qu'il y avait des hommes battus. Donc moi, j'ouvre mon association pour les personnes victimes de violences conjugales. Et les hommes et les femmes. Et tu les accompagnes dans leur démarche ? Tu fais les relations, des fois, avec les avocats, les associations, c'est ça ? En fait, je suis en train de créer tout un réseau. Je vais travailler avec des associations déjà existantes dans toute la France. Et c'est pour ça que je n'ouvre pas mon association sur Nice, mais sur Paris pour agir sur tout le territoire français et en association avec les associations déjà existantes. Et je ferai appel à des avocats qui pourront défendre gratuitement les victimes. Parce qu'il faut savoir que les victimes doivent payer leurs avocats, elles doivent payer leurs psys, elles doivent tout payer. Elles ne sont pas pris en charge. Il y a des fois où elles n'ont pas les moyens. Parmi des femmes victimes de violences, j'ai des gendarmes, j'ai des policières de la police nationale. Il y a de tout. Tu veux dire, il y a de tout. J'ai une doctorante. Oui, oui. C'est un très beau combat que tu entreprends là. Et moi, je te l'ai dit, tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu me trouveras. Et si aujourd'hui, des personnes veulent te contacter, bénéficier de tes conseils ou juste parler, comment est-ce qu'elles font ? Il y a mes réseaux, mon Instagram. Sur Instagram. On vous met également l'Instagram de Gigi en description. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un message à toute heure. C'est quelqu'un de très disponible et qui est vraiment à l'écoute, qui aime aider les gens et ça se ressent. Et on en a besoin des personnes comme ça. Il en faudrait beaucoup plus. En tout cas, merci beaucoup Gigi d'être venue nous parler un petit peu de ton expérience. et j'espère que ça aidera d'autres personnes. Je sais que t'aides beaucoup de gens, mais j'espère que t'en aideras encore plus à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada